Hello, hello ! J'espère que vous allez bien, que l'arrivée de l'automne et le changement d'heure ne sont pas trop durs à supporter pour vous. Ici, on a eu un petit rajout avec l'été indien jusqu'à la fin octobre, mais bon, ça y est, en novembre, il pleut, c'est triste. Et alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est immédiat, dès que l'automne arrive, j'ai la peau qui tire, la peau du visage et surtout la peau des lèvres. Et en fait, ça tire, c'est inconfortable et en général, ce que je fais, c'est que je dégaine le baume à lèvres. Alors, j'imagine que c'est pareil pour toi, tu as dû sauter sur ton baume à lèvres aussi. J'espère juste que tu as bien choisi, parce qu'en fait, la plupart des baumes à lèvres du commerce ne sont pas très 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 sains. Je te montre, je te mets un petit encart pour te montrer ce que peut contenir un baume à lèvres du commerce. Voilà, alors quand je parle du commerce, ça va être surtout toutes les marques classiques qu'on peut trouver en pharmacie, en parapharmacie et au supermarché type Labello et tout ça classique. Donc, on va retrouver, par exemple, des huiles et des graisses végétales. Donc, ça, c'est bien. Par exemple, dans cette composition, on va retrouver l'huile d'olive, l'huile d'argan, l'huile de ricin, du beurre de karité aussi. Donc, ça, c'est cool. Si ce n'est pas trop transformé, c'est cool. Ce qui est un peu moins cool, c'est qu'on va retrouver aussi des matières issues de l'industrie pétrochimique. Donc là, par exemple, on a pétrolatome, céramico cristallina, ozo, kérite. Ensuite, on va retrouver aussi, étonnamment, du plastique, le polyéthylène. C'est tout simplement du plastique. On va retrouver des colorants aussi, parfois. Alors, dans celui-ci, c'est un colorant rouge. C'était une marque parfumée à la cerise. Le rouge, le CI 15850, c'est tout simplement ce qu'on appelle un colorant azoïque. C'est donc un colorant à base de goudron qui est interdit aux Etats-Unis, mais qui est encore toléré, légal en Europe. Et on va retrouver, finalement, pour le super parfum cerise, par exemple, dans celui-ci dont j'ai fait la photo. J'ai fait la photo dans un supermarché. Je n'ai pas choisi le pire, le moins bon, etc. Ça a été fait de façon très simple. J'ai pris le premier qui passait, j'ai fait la photo. Et on va retrouver, finalement, sous la dénomination Aroma, des arômes synthétiques qui sont, en général, des perturbateurs endocriniens. Bon. Bref, tu auras vite compris que si tu ne maîtrises pas le jargon Inki, qui est la lecture de la liste d'ingrédients, tu risques d'acheter un petit peu au hasard et de ne pas trop savoir ce qu'il y a dans ton produit, au final. Alors, après, il y a une autre possibilité, c'est que tu peux acheter des baumes à lèvres certifiés bio. Bon. Ben, ça va te préserver de tout ça. Le truc, c'est que le prix reste encore assez élevé. J'ai fait un comparatif. On est sur une moyenne d'environ 4 euros du tube. Donc, ça va. Mais bon, si, comme moi, à une époque, tu avais 4 enfants à la maison, et dont 3 ados qui font une bonne consommation de baumes à lèvres, ben, ça peut vite faire cher. Et puis, alors, ça, je n'ai jamais compris dans les produits cosmétiques bio, et ça, je ferai une vidéo là-dessus par la suite. Je n'ai jamais compris pourquoi une liste à rallonge. Alors, tu vas comprendre parce que je vais te mettre aussi, juste après, je vais te mettre la liste d'un produit lambda bio, d'un baume à lèvres bio lambda. Ils sont tous un peu comme ça, qu'on les achète en pharmacie, sur le net ou en magasin bio. C'est toujours un petit peu la même liste à rallonge. Donc, voilà, je ne comprends pas pourquoi utiliser autant d'ingrédients, ça veut dire qu'il faut d'autant de fournisseurs qui vont avec, autant de déplacements de matières premières. Je n'ai jamais compris. Et puis, ce que je ne comprends pas non plus dans les produits bio, et ça, c'est de plus en plus maintenant, c'est l'utilisation de matières transformées, donc de matières végétales, naturelles, mais transformées. Et là, par exemple, on retrouve les triglycérides qui sont transformés en laboratoire. Pourquoi ne pas utiliser tout simplement des ingrédients, des matières premières non transformées, de base, qui du coup gardent toute la totalité de leur propriété active aussi. Alors, sinon, il y a une autre option, une troisième option, qui te permet à la fois d'être sûr du produit que tu appliques sur tes lèvres et de sa non-toxicité, d'être sûr de ne pas y laisser un bras, surtout quand tu fais le stock pour toute la famille, d'être sûr également de pouvoir faire plaisir à tous, entre la petite qui ne jure que par le goût cerise et la grande qui veut absolument que son baume à lèvres soit pailleté et rosé, parce que c'est bien connu qu'un baume à lèvres est un accessoire de mode à part entière, et finalement, qui te permet de pouvoir avoir un produit bio, mais sans payer la certification. Tout simplement, c'est de fabriquer ton baume à lèvres toi-même. Alors moi, personnellement, ça fait plus de 15 ans que je fabrique mon baume à lèvres maison. Voilà, je fais des petites étiquettes jolies en plus qui vont avec. Je fais celui de toute la famille, je fais celui des copains-copines aussi. Alors, ça me prend 10 minutes, top chrono, montre en main, pour faire le stock pour tout l'hiver. Je peux facilement personnaliser le parfum, la texture, le coloris également en fonction des envies de chacun. Ma base ne comprend que 5 ingrédients et pas plus, et ça suffit et il n'y a pas besoin de plus. 5 ingrédients de base non transformés que j'utilise, que en général, j'utilise des produits, des matières premières uniquement bio, parce que sur le prix du produit final, c'est quasiment la même chose. C'est une recette totalement saine, ça veut dire que si je gratte mes lèvres et que j'avale du baume à lèvres, ce n'est pas grave, je ne vais pas avaler du plastique, je ne vais pas avaler des perturbateurs endocriniens ou du pétrole. D'ailleurs, mon baume à lèvres, peut-être que c'est de la cosmétique comestible, donc il n'y a pas de souci. Et pour finir, ce baume ne me coûte que, pour un tube de 6 millilitres, 35 centimes d'euro. Qui dit mieux ? Alors, cette recette, je la transmets depuis de nombreuses années, depuis 2010, par le biais des ateliers de la coccinelle. Et la centaine de stagiaires qui font partie de la cohorte des ateliers de la coccinelle, la font et la refont chaque année avec grand plaisir. Alors, cet automne, moi j'avais envie que toi aussi, tu sois capable de fabriquer ce produit de soins de base, ce produit qu'on utilise quasiment toutes et tous, ce produit qui est parfait en plus pour débuter dans la confection des produits naturels maison. Alors, comme c'est plus facile de commencer en étant accompagné, j'ai l'élan de te proposer cette recette au prix mini de 9 euros au lieu de 23 euros. Uniquement pour ce mois-ci. Et comme c'est plus facile en fait, pour débuter, je te propose en plus d'accéder à cette recette, donc d'avoir, de pouvoir télécharger la recette en PDF, mais également d'accéder à la vidéo que j'avais tournée, donc le web atelier préenregistré qui va t'expliquer comment fabriquer ton baume à lèvres en direct. Alors, pour tout ça, je te donne rendez-vous pour le web atelier sur lequel je vais t'enseigner la fabrication du baume à lèvres naturel et économique. Celui que tu auras envie de faire et refaire, de personnaliser et également d'offrir. Alors, je te mets le lien sous cette vidéo. Tu pourras donc commander ton web atelier au prix mini de 9 euros en utilisant le code REDUCNOV2023. Je te le renote dans la description de cette vidéo. Et ensuite, une fois que tu seras inscrit, tu accèderas au replay et à la rediffusion de ce web atelier. Voilà, c'est un atelier, un web atelier qui dure à peu près une heure. Donc, je vais t'offrir une heure de contenu avec de la théorie et ensuite de la pratique, c'est-à-dire la fabrication du baume en direct. Expliquez, voilà, je réponds déjà à quelques questions en direct, mais peut-être que tu en auras d'autres. Et ensuite, si tu as trouvé ça chouette de fabriquer rapidement et facilement ton baume à lèvres et que moi, j'aime bien faire des cadeaux, eh bien, je te proposerai, après visionnage de cet atelier, de pouvoir rejoindre les ateliers de la coccinelle, donc la formation en ligne, à tarif préférentiel jusqu'à la fin du mois de novembre. Donc, tu auras le choix entre rejoindre la formation complète, qui comprend plus de 70 recettes, plein de tutos, plein de bonus, plein de choses en plus. C'est de loin le format le plus économique. Je crois que la recette revient à peu près à 5 euros pour une recette, ce qui est vraiment le format de loin le plus économique. Et l'avantage aussi de rejoindre la formation complète, en plus de l'avoir à environ moins 30%, c'est que toutes les recettes que je vais rajouter par la suite, là, j'en ai une sur le feu d'ailleurs, toutes les recettes que je vais rajouter par la suite te seront offertes. Tu n'auras pas besoin de débourser en plus. Après, sinon, il y a la deuxième option, c'est de choisir des ateliers thématiques de ton choix. Il y en a une quinzaine. Tu peux choisir l'atelier thématique de ton choix et donc ne prendre que cet atelier. Donc là, par exemple, pour la saison, il va y avoir l'atelier intéressant, c'est mes petits mots de l'hiver au naturel, où tu vas avoir plein de recettes. Tu as trois recettes pour passer l'hiver facilement. Donc, la recette du baume pectoral, que moi, j'utilise régulièrement et avec lequel je soigne les brochets de mes enfants en 48 heures. Tu as le baume du tigre rouge qui permet de soulager les contractures et de faire passer les angines. Voilà, il y a différentes recettes. Tu regarderas. La troisième, je te la garde secrète. Je ne peux pas tout te dire. Il y a l'atelier des produits ménagers. Il y a l'atelier des solaires au naturel avec lequel tu peux apprendre à faire ma super crème solaire IP30 pour les sports d'hiver, par exemple. Souvent, je la propose plutôt au mois de juin. Mais là, c'est une recette qui peut aussi se fabriquer pour les sports d'hiver. C'est une recette qui m'est demandée et redemandée par mes amis. Je viens d'en fabriquer deux grands tubes pour une amie qui part en Guadeloupe au mois de novembre. Donc, voilà, c'est une recette qui est très appréciée. Et sinon, troisième option, tu peux également acheter des recettes à l'unité ou la quatrième option, eh bien, tu peux aussi commencer en profiter pour faire tes cadeaux de Noël en avance. Voilà, donc là, tu pourras accéder, tu auras le lien pour accéder à ceci. Ça, c'est uniquement une offre que je garde pour les personnes qui seront inscrites au web atelier Je fabrique mon baume à lèvres naturel et économique. Donc, je te remets le lien. Donc, je te rappelle, tu as le lien d'inscription pour le web atelier sous cette vidéo. Je te laisse en profiter. Prends soin de toi et des tiens en attendant. A tout bientôt.